Qui a déjà pensé à composer une chanson avec comme thème principal une poignée de porte? Eh bien, Normand Lamour, lui, l'a fait non seulement avec une poignée de porte, mais aussi avec un poisson achiguant à petite bouche, une balle de ping-pong et une poule d'eau. Des chansons originales comme celle-là, cet ancien propriétaire de dépanneur en a des tonnes. Et certaines jouent dans les clubs de New York. 2115 chansons, je suis le champion du monde pour le nombre de CD. Et puis je fais aussi du Norm style. Je suis le seul au monde qui chante avec cette façon-là de faire. Incroyant, Normand Lamour prétend que son talent lui est inspiré par le Seigneur. Il dit qu'il n'a qu'à écrire ce qui lui passe par la tête, le tout sur cassette. Il se qualifie de missionnaire religieux et estime même que c'est le Seigneur qui l'a choisi. Jésus m'a passé au Père Créateur. Le Père Créateur m'a passé à la lumière. Je suis venu comme une lumière, tout mon corps est venu comme un néon. Tu me suis là? Oui, oui. Il tenait la poignée de porte. Si sa foi chrétienne ne convainc pas tout le monde, sa bonne humeur, elle, est contagieuse. Malheureusement, Normand Lamour a appris à ses dépens que tous n'ont pas la même bonté que lui. Un soir, deux individus sont entrés par effraction chez lui. Ils l'ont menacé et volé. Mardi, franchement, j'ai eu mal à l'estomac ici pendant une demi-heure de temps. Malgré ses épreuves, il pardonne toujours avec une simplicité débordante. Moi, ce que j'ai dit aux police qui sont venus ici, je leur ai dit que je les aimais. Ils m'ont dit, Normand, tu viens de te faire attaquer, puis tu les aimes? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Bien, j'ai dit, c'est le Seigneur, mon ami. Si j'ai donné d'autres caresses... Cet homme de religion, maintenant rendu à l'âge honorable de 79 ans, demeure fier de sa personne et regarde l'avenir avec sérénité. Qu'on le décrive comme un fou ou un génie, Normand Lamour restera dans une catégorie d'hommes à part. Regarde le quai! Je peux vous tenir ça une demi-heure de temps! Jean-Philippe Bergeron, la cité collégiale, Sorel Tracy. Sous-titrage Société Radio-Canada